Bonjour et bienvenue au 88re Gabriel Péry, c'est les ateliers Entrée c'est Ouvert, donc ça veut dire qu'il va y avoir plein d'ateliers à visiter, plein d'artistes à découvrir, 150 artistes et leurs invités. Donc moi j'en ai deux, Jason Black et Pascal Bribas avec Guy Thomas Rodé. Et voilà, il va y avoir plein de peintures à découvrir, des rencontres, des choses, beaucoup de choses à faire et à vivre et tout ça, donc ça va être sympa. Bienvenue ! Si je dois me définir, je dirais je suis artiste peintre, bon ça c'est une évidence. Ce qui m'intéresse maintenant c'est le portrait portraitiste, donc artiste peintre portraitiste. C'est vraiment d'accorder ma sensibilité, mon expérience avec celle du sujet, enfin ce que je perçois de celle du sujet et d'essayer effectivement d'en donner le meilleur jour, le meilleur point de vue, le point de vue dynamique. Ce qui est vraiment intéressant dans l'atelier Entrée c'est ouvert, l'atelier porte ouverte comme ça, c'est qu'on rencontre un public qui n'aura pas forcément la démarche d'aller dans des galeries qui souvent vous battent un peu froid, où il faut faire un peu Bac plus 10 ou des lieux professionnels. Là on a vraiment un regard de gens, de la rue, avec toutes leurs différences sociales, toutes leurs différentes expériences, etc. Ce qui fait qu'on a une spontanéité, on a une sincérité, on n'a pas forcément un a priori ou une pensée spéculative, etc. Et il y a une fraîcheur de regard, c'est ça qui est très très appréciable, que vraiment j'aime beaucoup. Ça fait quand même presque 20 ans que ça existe, il y a environ 150 artistes cette année et beaucoup d'artistes invitent d'autres artistes. Moi j'invite un tout jeune artiste qui s'appelle Jason Black, qui a 21 ans, qui a un talent incroyable, qui vraiment c'est une sorte du buffet mélangé de chez ça, qui avec très personnel, il m'a fait mon portrait que j'adore. J'avais invité l'an dernier Gregor Podgorski, qui est l'organisateur de Artcité. Donc ce qui m'a permis de participer à Artcité et de rencontrer plein d'autres artistes qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce d'effet boule de neige, il y a une vraie énergie qui se met en... C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est seul chez soi, on fait allô, entrée c'est ouvert, on ouvre les portes, il y a du monde, il y a des artistes, il y a des rencontres, ça amène des événements, ça amène des participations, etc. Donc il y a effectivement, ça a l'air de rien d'une petite opération comme ça, au bout du compte, ça amène beaucoup de choses en définitive, c'est ça qui est bien. C'est un désir depuis longtemps d'exposer à Fontenay, donc on avait décidé qu'on allait programmer et puis là, on m'a proposé le mois de mai à l'Alle Roublot, alors évidemment j'ai sauté sur l'occasion parce que le mois de mai à l'Alle Roublot, c'est très beau. J'ai commencé en 97 ce type de travail abstrait, pictural sur l'eau, voilà. Et donc ça va être une grande rétrospective de presque 20 ans de travail, je suis assez contente. Alors l'eau est très présente à Fontenay et c'est vrai que dès que je finis toutes mes pellicules sur les bassins de l'Hôtel de Ville, sur les Fontaines, dans le bois de Vincennes aussi, enfin voilà quoi. C'est vrai que c'est pour ça Fontenay, c'est une chance quoi. C'est un temps où je suis transportée, ça c'est sûr. Absorbée, transportée par le cadrage, par la recherche de l'image parfaite en fait. Enfin bon, parfaite. On essaye toujours quoi, modestement. J'ai besoin de montrer ce travail et de vérifier à chaque fois que ce que je fais continue à être un regard renouvelé, enfin je ne sais pas, qui me surprend moi-même et qui surprend tous les gens qui viennent voir mes photos. Je dirais que c'est une espèce de regard abstrait parfaitement fidèle au réel. Voilà, c'est un peu ça. Pour dire ça tout simplement c'est tout ce que j'arrive à dire sur mon travail. C'est parfaitement fidèle au réel. Voilà, c'est que moi j'ai vu. Je suis heureux de vous accueillir dans les serres municipales parce que, grande nouvelle, on va pour la journée nature en ville revenir à la serre municipale, qui était le point de départ quand même de cette manifestation il y a maintenant 19 ans. La journée de l'animal et nature en ville sont toujours associés. Cette année, pour la journée de l'animal, on aura toujours le trophée du corneau remis par l'association chat des rues. Cette année, ça ne va pas se dérouler au parc des carrières, mais au parc des épivants. On aura également l'association L214 qui se fait de plus en plus connaître, qui proposera une petite exposition sur son travail et aussi une dégustation de produits alternatifs à la viande. Aujourd'hui, on est aussi très fiers de travailler sans produits phytosanitaires, avec de nouvelles méthodes dont on voudrait être préturceur dans ce domaine. Il y aura plusieurs balades urbaines d'organiser pour découvrir la nature dans la ville. On vous fera découvrir une exposition sur les fougères et puis surtout le monde des hostas. Ce sont des plantes qu'on parle beaucoup, mais il y a tellement de choses à y dire. Nos collègues jardiniers se feront un plaisir de vous renseigner. On aura à la place de la petite ferme Tiligolo une autre alternative. Vous pourrez toujours voir des animaux de la ferme, mais cette fois, il n'y aura plus de petits spectacles pour ne pas déranger les animaux, mais simplement les observer et éventuellement poser des questions sur les animaux. Cet événement, bien sûr que le service espaceur pilote, ne pourrait pas avoir lieu sans le monde associatif, sans nos partenaires. Je pense au site des vergers de l'îlot, qui est un endroit magique qui va être ouvert pour l'occasion et sur lequel on va aussi pouvoir retrouver des animations. Et nouveauté cette année, certaines amicales de locataires seront présentes pour présenter leur volonté d'installer, de faire des jardins partagés. Ils présenteront tout ça pendant cette journée Nature en Ville. On va vous raconter aussi des choses sur les poules. On peut en avoir chez soi, ça permet de faire à la fois de larges économies en déchets et puis surtout d'avoir des œufs fabuleux. Je vous invite toutes et tous le 21 mai au Parc des Épivants et à la Serre Municipale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !